Merci beaucoup Vincent pour l'invitation et merci pour la présentation, très gentille. Et merci à vous autres d'être venus. Merci. Je vais parler aujourd'hui sur un thème de la soi-disant économie du partage, un thème sur lequel je travaille pendant… ça fait un couple d'années que je travaille sur ce thème. Le sujet plus précis de mon intervention, c'est la question de ce qu'on appelle parfois les plateformes des marchés en ligne, des plateformes de marché paire à paire. Ou pour prendre l'expression un peu boiteuse qui a été adoptée par l'OCDE, marché des plateformes mettant en relation les particuliers. En anglais, j'aime beaucoup l'expression en anglais que l'OCDE utilise « the peer platform markets » parce que je trouve que ça englobe les éléments les plus importants de la question. Mais c'est sûr qu'on pense surtout à Uber dans le domaine du transport et à Airbnb dans le domaine de l'hébergement. Mais c'est ce modèle en général. Le modèle de site web et application mobile qui utilise une structure paire à paire pour permettre aux particuliers soit d'acheter, soit de vendre, mais surtout pour… pas pour les biens, mais plutôt pour les services. Et que la plateforme agit en tant qu'intermédiaire pour… et charge une commission sur chaque transaction. L'expansion de ce modèle dans les trois, quatre dernières années a soulevé beaucoup de problèmes juridiques presque partout dans le monde. Et ces problèmes juridiques ont donné lieu à des débats publics, des contestations devant des tribunaux dans certains pays, des tentatives de réformes juridiques pour trouver des nouvelles façons de réglementer ces activités. Et mon intention aujourd'hui, ce n'est pas de présenter une analyse juridique dans le sens strict de ces questions, qui d'ailleurs serait très difficile de faire de façon générale, étant donné qu'il y a différentes questions juridiques qui se posent dans différentes juridictions. On pourrait faire une étude de cas du Québec, par exemple, mais je trouve que c'est une perspective assez limitée, étant donné qu'il y a des points communs, des différences qu'on passe d'une juridiction à l'autre. Mon intention aujourd'hui, c'est plutôt de critiquer une certaine tendance dans le discours public autour de ces plateformes. Dans les débats publics qu'on a entendus dans les dernières années, il y a un certain courant dans le discours public où les observateurs ont tendance à occulter le fait que les activités entreprises par les plateformes ou par les utilisateurs sont illégales. Je dirais clairement que les activités entreprises par les plateformes ou par leurs utilisateurs n'ont pas toujours été illégales. Parfois, elles le sont, parfois, elles ne le sont pas. Mais même quand elles le sont, il y a une certaine tendance par des observateurs de ce phénomène d'éviter le sujet de l'illégalité des activités des plateformes ou de leurs utilisateurs. Et mon intention aujourd'hui, c'est de tracer les origines intellectuelles de ce discours, de cette tendance dans le discours, de le décortiquer et de le critiquer. L'essentiel de mon argument, c'est que cette attitude envers le droit se base sur des théories discutables et sur des présomptions empiriques peu soutenables. Alors, il faut creuser un peu plus loin pour voir ce qui se passe dans ce discours. Alors, comme conclusion, j'essaie de vous convaincre qu'un aveuglement volontaire face aux enjeux juridiques soulevés par les plateformes n'est pas justifié. Il faut prendre au sérieux les problèmes juridiques. Même si les détails peuvent varier, les questions juridiques entourant les plateformes, ce genre de plateformes, sont assez bien connues maintenant. Ça fait trois ou quatre ans que les juristes se penchent sur ces questions. Le plus grand défi, le défi le plus important, je pense, posé par ces plateformes, c'était dans les situations où les marchés sont assujettis à un système d'autorisation préalable, des systèmes de permis, d'autant plus si les permis sont contingentés et transférables, comme dans le cas des permis pour les taxis au Québec et dans la plupart des endroits en Amérique du Nord. Alors, le fait que ces marchés permettent aux gens d'accéder aux marchés en pas ayant ce genre de permis, c'était le conflit plus direct avec le système juridique dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est probablement le cas le plus extrême. Il y a d'autres questions juridiques qui ont été soulevées plus ou moins directement dans différentes juridictions. Le respect d'autres sortes de standards réglementaires, des questions autour de la protection des consommateurs, questions autour de la perception des impôts et des taxes, les questions autour du droit du travail, surtout la qualification des fournisseurs comme travailleurs autonomes versus comme employés. Ce qu'on pourrait qualifier comme le verso des questions du droit du travail, c'est le droit de la concurrence. Si les travailleurs sont véritablement autonomes, est-ce qu'on pourrait soutenir que la plateforme est en effet un cartel de travailleurs? Les interactions avec d'autres formes de réglementation comme la réglementation du logement, comment le système de plateforme interagisse avec les baux résidentiels, avec les condos, les questions de zonage municipal. Et en fin de compte, la discrimination. Les plateformes et les utilisateurs ont-ils une obligation de fournir des services à tous? Ou est-ce qu'il y a un côté privé de ces services qui fait en sorte que les utilisateurs de plateforme peuvent sélectionner leurs clients même sur une base discriminatoire? Alors, ça, c'est un aperçu assez global de la façon que ces questions juridiques ont été posées dans différentes juridictions. Et évidemment, les réponses peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Ce que je veux aborder dans cette présentation, ce n'est pas les enjeux juridiques en tant que tels, mais plutôt le discours autour de ces enjeux juridiques. Et cette étude, c'est plutôt une étude de textes, de sources secondaires, disons, de textes par des auteurs qui se sont penchés sur des questions de public policy, de politique publique autour de la soi-disant économie du partage, et qui ont exprimé des points de vue là-dessus. Je pense qu'on peut dire depuis 2014, 2015 environ, il y a beaucoup de rapports, d'articles qui sortent sur ces questions. Et l'analyse qui suit est basée sur une collection de textes publiés entre, disons, fin 2014 et début de 2016, relativement tôt dans les débats publics autour de ces questions. Et ce sont des articles publiés par des chercheurs universitaires, par des groupes de réflexion, des think tanks. Et j'ai inclus dans mon archive des articles scientifiques publiés dans les réfugiés scientifiques, ainsi que des livres qui ciblent le grand public, un public général, ainsi que des projets de recherche commandés par des gouvernements. La sélection des textes pour l'étude n'a pas, c'était pas mon but d'être représentatif de tous les points de vue. Au contraire, en fait. J'ai fait une sélection par exprès pour représenter ce que j'avais identifié dans mes lectures informelles comme une certaine tendance. Alors, ces textes s'inscrivent dans une certaine tendance dans la littérature. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait une certaine sorte de réaction aux questions juridiques que je voulais faire sortir dans l'analyse de ces textes. Et le discours que je critique dans ces textes, je dirais qu'il y a quatre tendances, façon de répondre aux défis juridiques que j'ai soulevés. Et je qualifierais ces quatre tendances comme le déni, l'insistance sur l'ambiguïté, les excuses et les justifications. Alors, je vais faire le tour des quatre. Le déni. Il y a souvent, on trouve souvent dans ces textes, une prétention qu'il existe un vide juridique, que le droit ne s'applique pas ou il n'y a pas de droit applicable, que les plateformes se trouvent dans une zone sans droit, quelque part, ou que les plateformes fonctionnent à l'extérieur du droit. On ne veut pas dire que ce qu'ils font, c'est contraire à la loi ou que c'est une violation du droit, mais plutôt que c'est quelque part à l'extérieur du droit. C'est juste dans une zone hors droit. Alors, c'est ça la tendance, le thème du déni. Le prochain thème que j'ai trouvé dans ces textes, c'est le thème de l'ambiguïté. Ici, ce n'est pas un vide juridique, c'est plutôt le flou juridique. La zone grise, on trouve ça souvent dans les écrits sur ce thème. Je ne veux pas nier le fait qu'il y a vraiment de l'ambiguïté sur certaines de ces questions. Le cas d'Airbnb au Québec, c'est un cas parfait où la loi et les règlements sont rédigés d'une façon très vague et on pourrait se poser la question, en fait, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Il y a beaucoup d'ambiguïté, je suis d'accord. Mais je trouve que dans les écrits de certains auteurs, on trouve une exagération de cette notion d'ambiguïté. Et on trouve l'application de cette notion d'ambiguïté même quand il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté que Uber au Québec, c'était illégal avant l'entente que Uber a signée avec le gouvernement et la réforme qui a eu lieu l'année dernière. C'est clair que selon la loi sur les services de transport par taxi, ce que les chauffeurs d'Uber faisaient, c'était illégal. Mais on trouvait ce discours d'ambiguïté souvent dans ce genre de discussion. Un autre thème qu'on trouve souvent dans ces textes, c'est le thème des excuses. On reconnaît qu'il y a un problème juridique, mais on trouve des excuses pour ceux qui se trouvent en contravention de la loi. Ils avaient des bonnes intentions. Les violations de la loi sont de nature technique. Ce sont des bonnes personnes qui agissaient en bonne foi et ne savaient pas qu'il y avait des règles qu'il fallait suivre. On écarte le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Or, ce sont juste des gens qui voulaient louer une chambre. Ce n'est pas si grave s'ils ne savaient pas qu'il y a un règlement quelconque. Alors, ça, c'est le thème des excuses. Est-ce que ça va? Et le dernier thème, peut-être le thème le plus important, c'est le thème des justifications. Là, on pousse plus loin que les excuses. Ce n'est pas juste qu'on excuse les gens pour avoir contrevenu à la loi. C'est plus qu'on attaque la loi directement. On essaie de discréditer le droit. Et on dit que les violations du droit sont justifiées. Soit parce que le droit est périmé, le droit est suranné, le droit n'est pas à jour avec les tendances modernes. Ou le droit est inefficace, inefficace dans un sens sociologique, incapable d'avoir des effets réels. On entend souvent le thème « les plateformes sont ici pour rester », alors c'est comme ça serait inutile d'essayer de les abolir. Ou le droit est inefficace, inefficace dans un sens économique. Et ça, c'est aussi une justification offerte pour violer le droit. Que le droit, on devrait faire un genre de déobésence civile contre les lois inefficaces. Ou le droit, ou il y a aussi une prétention que le droit est politique, dans le sens que le droit est truqué. Le droit est truqué pour favoriser certains groupes dans la société. Et c'est justifié de contrevenir à ce droit parce que ce sont des droits, ce sont des lois injustes, par exemple. Et on discrédite le droit. Sous ce thème de justification, on essaie de discréditer le droit et on offre des alternatives. L'auto-réglementation par les plateformes serait préférable que la réglementation par l'État. Ou simplement la déréglementation serait préférable à la réglementation au droit actuel. Je mentionne, ce sont les thèmes, les façons d'aborder les questions juridiques dans ces textes. Je mentionne que ce qui sort souvent, si on creuse un peu plus loin dans ces textes, c'est que ces approches au droit découlent de certaines présomptions sous-jacentes. Et je dirais que ce sont des présomptions sociales ou économiques plutôt que des positionnements juridiques. Une présomption que les plateformes sont efficaces, efficaces dans un sens économique. Les plateformes baissent les coûts de transaction. Les plateformes augmentent la compétition. Les plateformes se prêtent à une utilisation plus intense des ressources dormantes, des ressources qui n'étaient pas utilisées. Alors forcément, les plateformes sont efficaces. On reconnaît qu'il y a certaines inefficacités dans la façon que les plateformes fonctionnent, mais on prétend que l'autoréglementation serait une façon plus appropriée de s'attaquer à ces inefficacités. Ça, c'est la première présomption, la présomption que les plateformes sont efficaces. La deuxième, ce serait la présomption que les avantages des plateformes sont largement répandus. que les plateformes apportent des avantages pour un grand public et du côté consommateur et du côté fournisseur. Du côté des fournisseurs, les plateformes fournissent une occasion pour lancer une petite entreprise sans un grand investissement, des occasions pour le travail. Souvent, cette perspective est exprimée d'une façon négative. Au lieu de mettre l'accent sur les opportunités qui peuvent découler des plateformes, on s'attaque à l'exclusivité, le manque de compétition dans les industries traditionnelles avec lesquelles les plateformes font concurrence. Alors, au lieu de prétendre que tout le monde sera un gagnant, on essaie d'isoler les perdants et dit que c'est seulement ces gens-là, les chauffeurs de taxi traditionnels, qui vont perdre. Du côté des consommateurs, on met l'accent sur le fait que ces services peuvent fournir une meilleure sélection, une meilleure qualité, des prix plus abordables. Alors, c'est la présomption sous-jacente générale que les avantages sont largement répandus. Pour mon travail de recherche, mon argument, ma critique, ce que j'ai fait, le reste de ma présentance, j'essaie de creuser dans les sources intellectuelles et discursives, en fait, de ces arguments et de les critiquer. Alors, pour les sources intellectuelles ou les sources de ce discours, j'identifiais essentiellement trois volets. D'abord, le néolibéralisme. Deuxièmement, ce que, je ne sais pas, peut-être, Vincent, je peux me dire s'il y a une meilleure traduction de ce terme, mais ce que j'appellerais en anglais comme le cyberlibertarianisme ou le techno-libertarianisme. Je ne sais pas s'il y a une façon de... Alors, une certaine variante du libertarianisme qui est particulièrement associée avec la technologie et l'Internet en particulier. Et troisièmement, le discours de l'économie du partage ou l'économie collaborative. Alors, du néolibéralisme, j'identifiais surtout l'image d'un marché comme décentralisé, du marché qui fait, en fait, la coordination spontanée des actions de différents acteurs par le mécanisme du prix. C'est essentiellement basé sur la description de Hayek sur comment le marché idéal pourrait fonctionner. Dans la pensée des penseurs néolibéraux comme Hayek, le fonctionnement du marché, c'est essentiellement spontané, mais pas complètement. On reconnaît que le marché se repose sur une base de règles, une base de droits, un ensemble de normes qui ne sont peut-être pas elles-mêmes spontanées, qui peuvent être elles-mêmes construites par un gouvernement. Mais il y a une certaine ambiguïté. Les normes sous-jacentes au marché peuvent elles-mêmes être d'origine spontanée dans les interactions sociales ou peuvent être mises en place par un gouvernement. Mais il y a le côté du marché du droit privé. Il y a aussi le côté de ce qu'on appellerait la réglementation, une acceptation que certaines sortes de réglementations par l'État sont nécessaires pour le fonctionnement d'un marché. Ça prend un réglementeur pour, par exemple, s'assurer la stabilité du système bancaire, pour s'assurer que les poids et les mesures utilisées dans la société, les statistiques sont fiables. Ce genre de centralisation et réglementation est nécessaire et ça prend un gouvernement réglementaire pour faire ça. Mais il y a une prétention que les formes de réglementation acceptables, les formes de réglementation qu'on aime, sont essentiellement neutres et apolitiques et ne sont pas, ne donnent pas davantage à certains groupes plus que d'autres dans l'économie. Et par conséquent, ces formes de réglementation augmentent la liberté des participants dans le marché. Alors, le néolibéralisme repose essentiellement, c'est un élément vraiment important du néolibéralisme, c'est la distinction entre un bon droit qu'on aime, qui est nécessaire pour le fonctionnement du marché et le mauvais droit, le droit qu'on aimerait écarter, ce qui est souvent appelé réglementation, le droit qui est considéré plutôt l'ingérence inappropriée du gouvernement dans le marché, une atteinte à la liberté contractuelle des participants dans le marché. Et il faut tracer la ligne quelque part entre le bon droit et le mauvais droit. Selon la perspective de la pensée néolibérale, on reconnaît que cette image du marché, c'est un idéal. Le marché parfaitement efficace, c'est juste un idéal, ça ne fonctionne jamais comme ça en pratique. On reconnaît qu'il y a des défaillances des marchés. Les transactions dans les marchés ont des coûts. Parfois, des acteurs dans le marché sont dans une position de monopole et sont capables de recueillir des rentes sur les transactions dans les marchés. Il y a des externalités dans les transactions dans les marchés. Alors, la théorie néolibérale admet jusqu'à une certaine mesure l'intervention de l'État pour essayer de remédier à des défaillances des marchés. Le problème pour la théorie néolibérale, c'est que cet aveu qu'il y a des défaillances dans les marchés et l'acceptation de l'ingérence de l'État pour essayer de résoudre ces problèmes, risque d'ouvrir la porte à une ingérence très large de l'État dans les marchés. Parce que ça pourrait être très difficile de tracer la ligne jusqu'à où est-ce qu'on veut permettre à l'État d'intervenir. Il n'y a pas de ligne naturellement, conceptuellement établie entre une intervention appropriée de l'État dans le marché et une intervention inappropriée. La ligne contraire est essentiellement contingente et la réponse à cette question varie d'un pays à l'autre souvent et a varié historiquement d'un temps à l'autre. Qu'est-ce qui est accepté comme une intervention appropriée de l'État pour soutenir les marchés et qu'est-ce qui se pose comme menace à l'autonomie du marché. Alors, la réponse du néolibéralisme et ce qui sépare le néolibéralisme de la pensée économique en général, c'est le mariage de cette vision d'un marché spontané et la théorie des choix publics. Une théorie politique qui applique une analyse économique aux acteurs de l'État et fait une analyse de l'activité étatique comme étant une activité économique et attribue des mobiles égoïstes aux acteurs de l'État. Et ça fait en sorte qu'on peut discréditer la réglementation par l'État et faire l'argument que la cure est pire que la maladie. Alors, la théorie des choix publics, c'est un élément essentiel d'une façon de tracer la ligne pour limiter l'ingérence de l'État dans l'économie. La pensée néolibérale a aussi souvent fait confiance à l'autoréglementation par les acteurs économiques. Dans cette problématique que je viens de tracer, l'autoréglementation par des acteurs économiques se présente comme la solution idéale parce que l'autoréglementation, les normes informelles créées par les acteurs privés, ça se présente comme le meilleur des deux mondes. On peut avoir à la fois l'efficacité des activités dans le marché et sans l'ingérence de l'État. L'autre tendance que je… les deux autres tendances que j'avais identifiées dans ces sources intellectuelles. Je vais passer un peu moins de temps sur ces tendances peut-être, mais juste pour les… mais je pense qu'ils sont pertinents dans le contexte du discours autour de ces plateformes. C'est la tendance du cyberlibertarianisme ou le technolibertarianisme. Une certaine tendance qui était très courante peut-être dans les années 90, quand l'Internet est devenu populaire pour la première fois, où il y avait des auteurs qui faisaient l'argument que… l'argument à la fois descriptif et normatif que l'Internet était un genre de zone libre qui s'échappait au contrôle de l'État et que ça devrait être comme ça un espace libre où les gens… où l'État ne devrait pas essayer de réglementer les activités sur l'Internet et que l'auto-réglementation par les utilisateurs de l'Internet serait préférable. Ça, c'est une capsule très rapide de cette tendance cyberlibertarienne. J'ajouterais aussi à ces sources intellectuelles, ce que j'appellerais le discours de l'économie du partage ou le discours de l'économie collaborative. C'est un discours qui est devenu populaire, je pense, pour la première fois autour de 2009-2010, où surtout suite à la crise financière de 2008, il y avait beaucoup d'auteurs qui se penchaient sur le fait que maintenant, ce que les consommateurs veulent, c'est l'accès plutôt que la propriété, l'accès au bien plutôt que la propriété. Ce thème d'économie du partage, c'est souvent associé avec des entreprises comme Bixi, par exemple, où l'idée, c'est que tu n'as pas besoin d'être propriétaire de ton propre vélo, tu peux juste utiliser un vélo quand on a besoin et tu le retournes quand t'as fini. Mais je pense que le modèle de Bixi, ce n'est pas vraiment, mais c'est peut-être innovateur, c'était à l'époque peut-être innovateur d'un point de vue technologique, mais comme modèle économique, ce n'est pas vraiment innovateur. C'est essentiellement la location d'un bien pour un temps limité, on retourne le bien qu'on a fini. Mais ce qui était peut-être plus innovateur dans ce discours de l'économie du partage, c'était l'idée de partage paire à paire, du fait qu'il n'y aurait pas un organisme central qui détient les biens, mais que les personnes qui ont des biens qui sont sous-utilisés peuvent donner accès à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, il y avait dans ce discours au départ une tentative de combiner la logique concurrentielle et économique du marché avec des notions communautaires et écologiques aussi, qu'il y aurait moins de consommation si les gens n'ont pas besoin d'acheter tout ce qu'ils ont besoin, mais ils ont juste accès pendant le temps qu'ils ont besoin. Et ces idées, ces trois thèmes, les sources intellectuelles, paraissent plus ou moins clairement dans les textes que j'ai analysés. On a des auteurs dans ces textes qui citent explicitement Hayek, par exemple, et disent que l'économie du partage est parue de façon spontanée comme un système d'institution pour coordonner le partage de connaissances dans la société, le partage d'informations, que si ça n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. C'était inévitable que ce genre de plateforme soit développée. Et on entend dans ces textes que j'ai analysés très, très souvent cette distinction faite entre… la distinction néolibérale entre le bon droit et le mauvais droit, le droit qu'il faut avoir en place comme infrastructure nécessaire pour le fonctionnement de ces plateformes et de l'économie du partage, et le mauvais droit réglementaire qu'on veut écarter pour libérer ce modèle économique. On voit aussi l'enthousiasme pour les normes informelles, pour l'autoréglementation par les utilisateurs, pour le pluralisme juridique, et on voit évidemment ce discours de partage et collaboration dans ces textes. Mais le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de critiquer ces idées et de dire d'abord, sur le plan théorique, il y a plusieurs raisons pour remettre en question ces idées et la façon qu'elles sont appliquées aux plateformes. Et aussi, on ne peut pas présumer… Je veux remettre en question les deux présomptions sous-jacentes. Je veux remettre en question les théories et je veux remettre en question aussi les présomptions sous-jacentes, que la présomption que les plateformes sont efficaces et la présomption que les avantages des plateformes sont largement répandues. Et mon argument, c'est que ces deux présomptions sont essentiellement des questions empiriques et on ne peut pas les présumer d'emblée. Il faut vérifier si elles sont vraies en pratique. D'abord, je veux… mais je vais m'attaquer d'abord aux questions… aux positionnements théoriques sous-jacentes. D'abord, il n'y a rien de spontané en ce qui concerne les plateformes. On sait très bien que les plateformes comme Uber et Airbnb ne sont pas émergées elles-mêmes. Ça prenait des gens pour les inventer. Elles sont artificiellement construites en utilisant du logiciel et des algorithmes. Et pas seulement ça, les marchés… ce que les plateformes font, ce n'est pas seulement faciliter des échanges, c'est aussi réglementer ces échanges en établissant des modalités et des conditions qui font en sorte que ces échanges sont avantageux pour leurs utilisateurs. Et non seulement… c'est non seulement le fait qu'on fixe les modalités et les conditions, mais dans le cas d'Uber, par exemple, on fixe les prix. Contrairement à l'image de certains auteurs que c'est… que le fonctionnement d'une plateforme comme Uber, c'est le marché spontané. Mais en fait, non. Uber établit les prix. Et même les fameuses hausses de prix que Uber fait pendant les périodes de points, le surge pricing, ce n'est pas l'offre et la demande qui déterminent ça. C'est un algorithme qui fait une simulation de l'offre et la demande. Alors, ce n'est pas un marché spontané. C'est un marché planifié, réglementé. Ça ressemble plutôt au genre de planification économique à laquelle Hayek s'opposait, en fait, où les prix sont réglementés par une autorité centrale. L'infrastructure sous-jacente à ces plateformes, ce n'est pas… Évidemment, ce n'est pas seulement la normativité des plateformes, mais aussi la normativité de l'État. Évidemment, le droit privé qui garantit la propriété des biens qui sont échangés, et le droit des contrats qui est sous-jacente à tout ça, mais aussi la réglementation de l'État. Par exemple, le système de Uber ne pourrait pas fonctionner sans un système… Par exemple, le système de Uber présuppose le système étatique de réglementation de permis de conduire, par exemple, et repose sur un système de réglementation étatique de qui a le droit de conduire une voiture. Et c'est le… Quand il y avait des conflits au Québec entre le gouvernement et Uber, la menace la plus sérieuse que le gouvernement du Québec a faite, qui aurait été la fin du modèle d'affaires de Uber, c'est on va retirer les permis de conduire des chauffeurs de Uber. Ça, ça aurait été la fin pour Uber si le gouvernement avait vraiment… C'était vraiment tenu à ce menace. Alors, le… Alors, c'est pas seulement… En termes de l'infrastructure normative de l'État qui est sous-jacente à ce modèle, c'est pas seulement le droit privé, aussi des éléments de la réglementation de l'État. Et aussi, on pourrait se penser à d'autres… Notamment… D'autres éléments qui sont importants, notamment le droit de… Les droits de propriété intellectuelle, qui font en sorte que les plateformes ont un monopole à l'accès à leurs plateformes et aux logiciels qu'ils utilisent. Je dirais aussi que les formes de droits qui sont utilisées… Alors, on voit… On voit ici que c'est difficile de tracer la ligne entre le bon et le mauvais droit. Je pense que… Je reviens à la… J'ai présenté cette critique un peu il y a quelques minutes, que la distinction entre le bon et le mauvais droit est incertaine et contingente. Je trouve souvent les… Les formes de droits de l'État qu'on considère nécessaires et… Utiles pour le fonctionnement du marché. On a tendance à les mettre en arrière-plan et oublier qu'ils sont là. Tandis qu'on critique les formes de droits qu'on trouve inacceptables et inappropriées, l'ingérence de l'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de… Alors, ma critique essentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de flux entre le bon et le mauvais droit. Et je pense que même dans ce cas… On pourrait penser à beaucoup d'exemples de formes de droits qui sont un peu dans la zone grise entre les deux, même pour les penseurs néolibéraux. Comme le droit du travail, par exemple. Est-ce que c'est… Est-ce que c'est une ingérence avec la liberté contractuelle ou est-ce que c'est une base nécessaire pour le bon fonctionnement du marché ? Le droit du logement, les baux résidentiels, par exemple. Est-ce que c'est une ingérence avec la liberté contractuelle ou est-ce que c'est, dans une certaine mesure, nécessaire pour que le marché fonctionne ? Je veux souligner que les formes de droits qui sont en arrière-plan, qu'on considère le bon droit, qu'on prend pour acquis dans ces débats, sont pas nécessairement efficaces non plus. Ils sont compatibles avec beaucoup d'inefficacité. On sait des débats autour de la propriété intellectuelle, qu'il y a beaucoup de débats au sein de ce domaine de droits, sur c'est quoi la… à quel point est-ce que le monopole octroyé par le droit de la propriété intellectuelle devrait aller pour être efficace ? À quel point est-ce que ça crée des monopoles excessifs ? Alors, c'est vrai qu'il y a des inefficacités associées avec les formes de droits attaquées par les critiques… attaquées par les plateformes telles que la réglementation des taxis. On ne peut pas nier que la réglementation des taxis dans la plupart des endroits est très inefficace. Mais je veux dire que la réglementation des taxis, les systèmes de permis et d'autorisation préalables comme ça, n'ont pas un monopole sur l'inefficacité. Il y a des inefficacités dans les autres formes de droits qu'on ne critique pas. C'est une question de comparer les différentes formes de droits et les différentes institutions. Et ça peut… il faut de la preuve empirique pour vraiment savoir quelle forme de droits est la plus inefficace dans une différente situation. Je mentionnerai aussi la confiance qu'on accorde à l'autoréglementation n'est probablement pas méritée non plus. On sait que dans la société actuelle, l'autoréglementation par des acteurs économiques, ça n'est pas autonome. Elle se conjugue toujours avec la réglementation de l'État et peut se… pas nécessairement efficace et n'est pas nécessairement… fait pas nécessairement la promotion de la liberté individuelle non plus. J'ajouterai dans la même mesure, rendu en 2017, il n'y a aucune raison de présumer que la technologie est une zone libre ou que c'est autonome de la réglementation de l'État. Je pense que la thèse cyberlibertarienne des années 90 a été assez discréditée, même s'il y a encore certains chercheurs qui se tiennent toujours à ce genre de discours. Je pense que c'est considéré un peu farfelu. En sentant… je pense qu'il y a un consensus maintenant que l'Internet n'est pas une zone à part, que l'Internet fait partie de la vie quotidienne et de l'économie et de la politique, que l'Internet peut contribuer à la liberté des utilisateurs, mais peut être aussi utilisé comme un outil de domination et de surveillance et d'exploitation, comme tout autre phénomène social. L'autoréglementation peut être efficace, peut être plus efficace que la réglementation de l'État, mais peut être… l'autoréglementation, les normes informelles, il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'autoréglementation peut être inefficace aussi. Les transactions menées en fonction de l'autoréglementation peuvent toujours être coûteuses. L'autoréglementation peut poser des barrières à l'entrée des marchés, comme la réglementation de l'État. Peut-être, en permettant des plateformes, on va éviter la mainmise réglementaire qui était faite par les compagnies de taxi, par exemple, mais on peut avoir la mainmise réglementaire par les plateformes maintenant. On ne peut pas… Alors, et l'autre chose que je voulais souligner, c'est qu'on ne peut pas présumer que les avantages des plateformes seront largement répandus. L'interaction entre le droit de l'État et des règles des plateformes détermine qui peut utiliser les plateformes et qui peut en profiter de ces plateformes, qui peut en profiter. Ça se… les avantages et les inconvénients des plateformes se font distribuer de façon individuelle et de façon collective. Par exemple, sur le plan individuel, certaines personnes ont accès à ces plateformes, certaines personnes ne l'ont pas. Vous pouvez seulement utiliser Uber si vous avez une carte de crédit, si vous avez un téléphone intelligent. Peut-être dans les sociétés occidentales, c'est presque tout le monde qui en a, mais ce n'est pas tout le monde. Et c'est une raison, par exemple, que historiquement on exige que les taxis acceptent de l'argent comptant, mais vous ne pouvez pas payer un argent comptant pour votre trajet en Uber. Les possibilités de discrimination, c'est une autre question, dans les… en termes de… les avantages… la répartition inégale des avantages et les inconvénients d'Uber. Est-ce que les chauffeurs d'Uber ont une obligation d'accepter des passagers aveugles avec un chien qui les accompagne, ou est-ce qu'ils ont le droit de les refuser ? Par exemple, les hautes Airbnb qui font une sélection raciste de leurs invités, c'est un autre débat qui a suscité des questions. Ça, c'est sur le plan individuel, mais sur le plan collectif… Pardon. Sur le plan collectif, y a-t-il des effets directs… les effets indirects comme la pression sur les salaires, le fait que les… les fournisseurs des plateformes sont des… considérés des travailleurs autonomes et pas des salariés, les lois sur le salaire minimum ne s'appliquent pas, il n'y a pas de garantie qu'ils vont réussir à gagner un certain salaire en faisant cette activité. Et je dirais… et aussi la question… en termes d'effets indirects et collectifs, on pourrait aussi poser la question sur, par exemple, l'effet de… l'effet d'Airbnb sur l'accès au logement abordable dans certaines villes ou certains… certains quartiers. En dernier lieu, je veux juste souligner que… il n'y a pas de partage quand on parle de… de Uber ou Airbnb. D'abord, je pense qu'il faut faire une distinction entre le partage et le marché. Quand on achète ou vend, on ne partage pas. Le partage, c'est une autre forme d'activité économique. Peut-être que la distinction est plus claire en anglais quand on parle de sharing, qui est plus clairement quelque chose qui ne serait pas avec un paiement en contrepartie. Mais je trouve qu'on exagère en utilisant cette formule pour parler d'Airbnb et Uber. Je dirais aussi que l'association avec l'idée du partage découle de la notion que… Airbnb et Uber, par exemple, sont utilisés pour rentabiliser des actifs dormants, des ressources sous-utilisées. Mais on comprend de plus en plus que ce n'est pas nécessairement le cas, que beaucoup de gens achètent des condos pour les louer sur Airbnb, achètent des voitures pour conduire pour Uber, par exemple. Alors, il n'y a même pas ce lien avec la notion d'utilisation de ressources sous-utilisées. Alors, en conclusion, je voulais juste dire que mon intervention est essentiellement théorique. Mon but, c'était de décortiquer et critiquer les idées sous-jacentes qui permettent à certains auteurs de faire un genre de déni ou un genre de justification des violations du droit au nom de ces plateformes. Et mon argument essentiel, c'est que ces tentatives de déni ou de justification ne sont pas nécessairement justifiées elles-mêmes. Peut-être elles le sont dans certains cas, mais c'est quelque chose que… Les justifications sont peut-être justifiées dans certains cas, mais il faut regarder plus soigneusement, cas par cas, sur une base empirique, si on peut vraiment soutenir ces arguments. Et je pense que, comme juriste, dans l'absence de cette preuve empirique, il faut prendre les problèmes juridiques associés avec les plateformes au sérieux. On ne peut pas se permettre de faire abstraction ou de faire fi de ces problèmes juridiques. Je pense qu'on peut conclure aussi que le dilemme, ce n'est pas la réglementation versus la non-réglementation. C'est plutôt une question de qui devrait réglementer et dans quelle mesure, soit les autorités gouvernementales, soit les plateformes, soit les utilisateurs des plateformes d'une façon ou d'une autre, ou d'autres acteurs qui pourraient trouver une façon de s'insérer dans le processus. C'est une question de l'autorité légitime pour entreprendre la réglementation et pas une question de réglementation ou pas de réglementation. Ce n'est pas mon but d'offrir une solution ou d'offrir une réponse à ces problèmes. Je pense qu'en toute probabilité, les solutions et les réponses vont varier beaucoup d'une juridiction à l'autre, d'un secteur économique à l'autre. Il y a peut-être des secteurs économiques et dans certaines juridictions où l'ouverture à ces nouvelles formes économiques est tout à fait une bonne idée et serait dans l'intérêt public. Il y a probablement d'autres endroits où ce serait une bonne idée de refuser la permission pour ces plateformes d'opérer. Et je ne vais pas essayer d'aller plus en détail sur ce point. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.